Sophie apprend à protéger sa fille de l'exploitation et de la traite des personnes. Claire, la fille de Sophie, âgée de 14 ans, est rentrée de l'école très enthousiaste parce qu'un professeur lui a proposé un travail dans la capitale qui est bien rémunéré et qu'elle peut faire pendant les vacances scolaires. Annette, la sœur de Sophie, lui a dit « Attention, il pourrait s'agir de traite d'êtres humains. » Puis elles ont toutes deux fait des recherches. Sophie a alors appris que la traite d'êtres humains consiste à recruter, transporter et héberger des personnes en utilisant la force, les menaces ou la tromperie pour les exploiter de diverses manières. Parmi celles-ci, voici les quatre pires formes d'exploitation au travail. 1. Toute forme d'esclavage, telle que le travail forcé, la servitude ou les enfants soldats. 2. L'exploitation sexuelle, telle que la prostitution et la pornographie. 3. Les activités illicites, y compris le trafic de drogue. 4. Les travaux dangereux pour la santé, qui requièrent notamment de longues heures de travail et le contact avec des substances toxiques. Les enfants et les adultes peuvent être attirés par des trafiquants ou même des connaissances qui leur font miroiter un emploi trop beau pour être vrai ou la promesse d'une éducation ou d'un avenir meilleur. Ces personnes opèrent de différentes manières, depuis des bureaux, en se rendant dans les écoles, les lieux bondés et par le biais des réseaux sociaux. Une fois qu'ils les ont convaincus, ils peuvent les emmener loin de leur famille et les isoler complètement, les laissant prises au piège dans des situations dangereuses. C'est pourquoi il est important de se rappeler deux parmi les D des travaux interdits au moins de 18 ans. Difficile et dangereux. Les travaux difficiles sont notamment ceux pour lesquels il faut effectuer de longs voyages ou travailler 7 jours sur 7 sans pause. Les travaux dangereux sont notamment les activités qui présentent un risque pour votre santé ou votre moralité ou qui vous semblent tout simplement inappropriées. Sophie a également appris que les mesures suivantes peuvent être prises pour se protéger de la traite et des formes d'exploitation au travail. Il faut apprendre comment les trafiquants d'êtres humains opèrent dans votre communauté. Il faut expliquer aux enfants, filles et garçons, comment se protéger, y compris sur les réseaux sociaux. Il faut empêcher les enfants de parler avec des inconnus, de partager des informations personnelles, d'accepter des emplois ou des cadeaux. Ou d'utiliser les réseaux sociaux sans la surveillance d'un adulte. Il faut étudier soyeusement les offres d'emploi pour tous membres de la famille en parlant aux autres employés, aux voisins et aux clients de l'entreprise. Il faut créer un réseau de soutien avec vos proches et les services d'urgence. Claire n'a pas accepté l'emploi car elle n'a pas reçu suffisamment d'informations pour se sentir en sécurité. Sophie est heureuse d'avoir fait des recherches sur la traite des êtres humains et d'avoir protégé Claire, qui s'occupera plutôt de ses cousins l'été prochain.